Parfois, les formations qualifiantes sont un peu discréditées. On dit d'elles en quelque sorte qu'elles ne sont pas reconnues par l'État et puis on aurait presque l'impression qu'on fait quelque chose d'illégal quand on le dit ça. Comment choisir votre formation éducateur ou comportementaliste canin ? Si vous vous intéressez au métier d'éducateur et comportementaliste canin, vous avez sûrement déjà fait des recherches et vous vous êtes rendu compte qu'il y a plein de formations différentes. Avant déjà de creuser un petit peu dans les formations qui peuvent s'offrir à vous, j'aimerais vous donner le conseil suivant, c'est de vous projeter dans les journées que vous ferez. Comment vous idéalisez en quelque sorte ce métier d'éducateur ou comportementaliste canin ? Est-ce que vous vous voyez plus sur un terrain en train de faire des activités sportives avec des chiens type agility, pistache, défense ? Est-ce que vous vous voyez en train de former des chiens d'avalanche, des chiens d'assistance lors de catastrophes naturelles, notamment chiens de décombre par exemple ? Ou est-ce que vous voyez par exemple former des chiens guides d'aveugles ? En vous posant cette question déjà, vous allez exclure des formations par rapport à d'autres. Donc si en fait il s'agit plus de formations chiens guides d'aveugles, chiens d'avalanche, ça va être une formation très spécifique pour devenir éducateur canin dans ce domaine. Pour ce qui est des activités sportives, peut-être que le milieu associatif en club canin vous correspondra ou qu'il faudra adjoindre à une activité principale d'éducation canine pour les particuliers ou pour la vie de tous les jours. Donc c'est justement sur cette option-là en quelque sorte que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est pour ceux qui veulent devenir éducateur canin dans le but de rééduquer des chiens qui ont des problèmes de comportement ou des problèmes d'éducation ou dans le but de donner un bon démarrage, une bonne éducation à un jeune chiot qui vient d'arriver chez ces nouveaux maîtres. Si vous vous intéressez à ce type de formation, vous avez pu voir qu'il y a des formations uniquement en ligne. Elles sont bien sûr alléchantes, plus abordables, mais il va vous manquer toute la partie pratique. Avec la possibilité de faire des stages pratiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des professionnels refuseront de vous prendre en stage puisque eux-mêmes proposent leur formation éducateur ou comportementaliste canin ou ils ne voudront pas tout simplement vous donner leur ficelle pour que vous puissiez vous installer et leur faire de la concurrence juste à côté. Il y a également le BP éducateur canin. C'est une formation sur 8 mois qui est diplômante. La différence des formations chez des professionnels d'éducation comme nous, qui sont qualifiantes. Parfois, les formations qualifiantes sont un peu discréditées. On dit d'elles en quelque sorte qu'elles ne sont pas reconnues par l'État. Et puis, on aurait presque l'impression qu'on fait quelque chose d'illégal quand on dit ça. Alors, la différence qu'on peut faire déjà entre diplômante et qualifiant, c'est qu'une formation diplômante, elle va être en quelque sorte contrôlée par le ministère de l'Éducation et que vous avez plus de chances d'avoir un cahier des charges, d'avoir un programme qui soit le même, peu importe où vous fassiez cette formation. Pour ce qui est des formations qualifiantes, c'est à vous de vous renseigner de la qualité de l'organisme de formation. Le premier critère qui me semble essentiel, c'est que ce soit un professionnel qui vit déjà de l'activité d'éducateur et de comportementaliste canin, qui fait le métier que vous souhaitez faire au final. C'est un peu le problème qu'on a avec des formations en ligne ou des formations de masse qui vont vous proposer à la fois des formations pour devenir ASV, des formations pour devenir toiletteur, des formations pour être éleveur canin et puis des formations éducateur canin. Mais au final, ce sont des professionnels de la formation, mais pas des professionnels de l'éducation canine. L'idée est de pouvoir avoir des chiens éduqués et vraiment dans le contexte réel. Alors, je vous parle de tout ça car, vous vous en doutez, je propose un programme de formation en éducation canine. La petite particularité de notre programme de formation est qu'il est uniquement accessible sous contrat de franchise. Donc, on donne une exclusivité sur un secteur. C'est quelque chose que j'ai lancé en fin 2019. Donc, il y a déjà plusieurs secteurs qui ne sont plus disponibles. Le secteur du Havre est déjà pris. Le secteur du 27, notamment la partie Évreux, n'est plus disponible non plus. Et le secteur de Rouen est à 95% signé et donc plus disponible non plus. La particularité du programme de formation que je propose est qu'il est sur 5 ans. C'est une formation continue sur 5 ans avec une formation de base en 7 modules sur la connaissance du chien, la psychologie des canines, l'obéissance de base, les troubles du comportement, comment mettre en place un programme d'éducation, la gestion de l'entreprise et la particularité de la franchise Respedogs. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce programme de formation, je vous invite à aller sur mon site www.respedogs.fr sous l'onglet « Formations ». Vous aurez à la fois le programme complet de la formation que je propose, mais aussi un peu notre code de déontologie, la philosophie. parce que si on part dans une formation, il faut être sûr d'adhérer un petit peu au principe d'éducation. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ait des éducateurs canins et des comportementalistes qui soient vraiment impliqués et qu'on aille tous dans le même chemin, à savoir améliorer le quotidien des maîtres et de leurs chiens et que tous puissent vivre davantage en harmonie. Je vous invite à aller sur mon site. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. à mettre un « j'aime » pour nous encourager. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la formation et l'éducation canine. J'en ai marre. Il y a elle, il y a elle, il y a toi. Ça filme ! C'est en direct. C'est en direct. Je peux nous entendre dès aujourd'hui. Tu aimes, hein, Tu es arrivé une fois !